Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Première réunion du Conseil de ministre ce vendredi, le 30 avril, le chef de l'État, Fénix Antoine Tshisekedi Tulumbo, a donné les orientations à cette nouvelle équipe gouvernementale appelée à relever le défi qui les attendent, notamment l'amélioration du social et la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On fait le point tout de suite dans ce journal. Et puis, ce vendredi 30 avril, c'est aussi la journée internationale, la journée nationale de l'enseignement. Plusieurs activités étaient organisées, entre autres, une conférence sur la qualité de l'enseignement. Vous le verrez également dans ce journal. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Après plus d'une année, le gouvernement a tenu ce vendredi un conseil de ministre en présentiel. Les membres du nouveau gouvernement, Samalou Kondé, ont suivi le discours d'orientation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, avant d'examiner un tout premier projet de loi. Dans son discours d'orientation, le président de la République a rappelé les grandes attentes de la population vis-à-vis de ce gouvernement. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. Telle une rentrée de classe, les membres du gouvernement se déplacent à passure vers la salle de réunion. Une première pour certains et presque une habitude pour d'autres. Pour un premier conseil de ministre après investiture, le chef de l'État a opté pour le présentiel, question d'entrer physiquement en contact avec ceux qui ont désormais la charge de traduire en acte sa vision de l'Union sacrée de la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rejoint l'équipe du gouvernement peu avant midi, a dans sa communication expliqué brièvement sa vision avec un accent sur les défis à relever qui se résument en la sécurité de personnes et de biens, la poursuite des actions entreprises en soutien à l'éducation, l'économie et le social, mais aussi le développement des infrastructures. Vous avez l'obligation des résultats. L'heure a-t-il lancé en passant ? Le conseil a, dans la foulée, examiné et adopté un texte de loi présenté par le ministre des Finances. Une fois la réunion terminée, les membres du gouvernement Sarkozy Koundé se sont alignés aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la traditionnelle photo de famille. La réunion de ce vendredi restaure une habitude du conseil de ministre suspendu depuis le mois d'octobre dernier. Juste après, vous aurez les détails de ces conseils de ministre avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Vous le savez, le président du Conseil européen, Charles Michel, a sojourné à Kinshasa pendant 48 heures. Il a eu en tête à tête avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine, mais également la gestion de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo ont été abordées au cours de leur rencontre. Le point avec Pierre Kébambé-Souvoïssa. Le palais de la nation a connu une ambiance de bonjour ce jeudi avec l'arrivée, dès les premières heures de la journée, du président de la République. Le chef de l'État, président des ministres de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, a accueilli le président du Conseil européen en visite au travail des 72 heures à Kinshasa. Les échanges en tête à tête ont été ensuite élargis aux officiels de l'Union européenne et de la RDC, parmi lesquels notamment le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola. Divers sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Union africaine, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine, des problèmes de développement et ceux relatifs aux mécanismes des résolutions de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, sont autant de questions débattues au cours de l'entretien du chef de l'État avec le président du Conseil européen. C'est l'occasion pour moi au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa de dire le soutien que nous voulons apporter aux institutions à votre engagement pour relever les défis auxquels collectivement vous êtes confrontés. Nous avons eu l'occasion en effet d'adresser cette importante question de la sécurité, notamment la sécurité à l'Est. Ce n'est pas la première fois que nous échangons sur le sujet et je veux dire l'engagement de l'Union européenne et des États membres européens en parfaite coopération, en parfait dialogue avec les autorités de la RDC pour voir de quelle manière on peut apporter de différentes manières une capacité de faire avancer la sécurité, la stabilité, faire reculer les violences sous toutes les formes. Nous sommes exactement dans la même démarche que celle qui a été exprimée par le président. Cela suppose aussi de coopérer avec les institutions internationales, notamment les Nations Unies et notamment la MONUSCO. et certainement les États européens sont prêts aussi à soutenir toutes les démarches qui visent à faire en sorte qu'il y ait des résultats qui puissent être endrangés pour faire reculer la violence et faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité et davantage de stabilité. Repondant au cours du point de presse à une question sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le président de la République a exprimé toute sa compassion aux souffrances des populations de l'Est du pays en proie aux exactions des fauteurs de troubles avant de réitérer sa volonté et sa détermination à trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans cette partie du pays. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté en proie à la violence c'est-à-dire l'Itourie, le nord et le sud qui vous pour justement répondre à leurs souhaits. Je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même aux risques d'exaction contre eux et leur promet encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de bénis d'hommes et de femmes parmi lesquelles il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. A propos de la MONUSCO là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je suppose je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère de ras-de-bol vis-à-vis des violences qui se font mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence elle est aveugle elle est lâche et elle est sournoise on ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons et je vous promets chers enfants en tant que père d'abord mais ensuite en tant que chef de l'État que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes qui eux ont un but qu'ils recherchent un but politique à tout cela. Le Conseil européen est une des institutions de l'Union européenne qui définit les grandes orientations et priorités politiques. Il représente le plus haut niveau de coopération politique entre les pays de l'Union européenne. La paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo on en parle encore dans ce journal la question a fait l'objet des audiences accordées tour à tour aux députés du Nord Kivu et de Litori c'était par le chef du gouvernement Jean-Michel Samma-Lukonde et on en parle avec Pati Tondoango Marcel Moubenga et Joulupiana. Elle est venue à l'hôtel du gouvernement non seulement pour féliciter les premiers ministres Jean-Michel Samma-Lukonde pour avoir inséré dans son programme d'action le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo mais aussi pour plaider pour qu'une solution urgente soit trouvée face à la situation sécuritaire qui prévaut dans le nord du Nord Kivu. Cette délégation des élus de cette province conduite par le député national Shinguma Mwanza souhaite au finish la cohésion des fils et filles de cette province et de toute la République démocratique du Congo pour combattre les ennemis de la paix. Nous avons pu l'informer que nous avons deux délégations de députés qui se sont rendus à Beni, Boutengo et à Goma pour s'enquérir de la situation dans les événements malheureux qui sont déroulés à Goma et dans le territoire de Miragongo. Aujourd'hui, je pense que le Premier ministre a montré un message fort qui dit qu'il porte la question de la sécurité au plus haut niveau et nous sommes confiants que dans les jours à venir et dans les prochains échanges, nous pourrons en tout cas tirer les recommandations principales pour le retour de la paix et la sécurité. étaient présents à la rencontre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, le ministre de la Défense nationale Jiber Kabanda et le chef d'état-major général de Fardecé Célestine Malamoussensé. La situation sécuritaire en autorie était également sur la table du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kengue lors des échanges qu'il a eus avec les députés nationaux de cette province. C'est qu'au plus des élus à brosser au premier ministre les tableaux sécuritaires de cette province en y mentionnant le nombre de groupes armés locaux et étrangers qui sévient en autorie et perturbent ainsi la quiétude des paisibles citoyens. Pour ces députés de l'autorie, la solution passe par une option militaire. Le cause de l'insécurité dans le sud Kivu et les pistes de solutions sujets abordés ce vendredi 30 avril à l'hôtel du gouvernement par le caucus des députés du sud Kivu et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue délégation conduite par le député national Martin Batijoula. Nous avons essentiellement épinglé les causes de cette guerre-là et qui sont les mandataires de cette guerre-là. Nous avons été très contents puisque avec les échanges qu'on a eu avec lui, nous avons trouvé quelques pistes comment il faudra les faire pour éradiquer cette guerre-là ou cette insécurité qui sévit dans notre territoire depuis tout ce temps-là. C'est autant dire que le problème de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point à laisser les du peuple. Depuis l'investiture du gouvernement Samaloukonde de remises reprises se poursuivent comme c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs ministères. Le ministre du Tourisme, Formation Professionnelle et autres respectivement ont pris les bâtons des commandes de leur portefeuille. Modéron Simba a officiellement pris les commandes du ministère du Tourisme. L'assistance composée des membres du cabinet sortant et des quelques députés nationaux a assisté à la passation symbolique du pouvoir entre les deux ministres. Le ministre entrant a promis d'apporter une nouvelle touche pour rehausser les secteurs du tourisme. C'est aussi l'occasion pour le nouveau patron du tourisme de remercier les chefs de l'État pour la confiance placée en sa personne. Modéron Simba a également dû son engagement et sa fidélité au Premier ministre Samaloukonde. Avant de clôturer la cérémonie, Modéron Simba a rassuré son prédécesseur de recourir à son expertise au besoin. Antoinette Kipoulou c'est le nouveau visage de la formation professionnelle à RDC. Cette dame de caractère remplace à ses postes John Tumba. Pour ses premiers mots, elle a promis d'imprimer une dimension dans ce secteur comme bien essentielle en ce qui concerne l'appui à une main d'oeuvre qualifiée fluide d'informations calquées selon le besoin du pays. L'atmosphère était de convivialité ce mercredi 28 avril 2021 lors de la cérémonie de remise-réprise au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine entre les ministres sortants et l'entrant. Catherine Kachung, cadre de l'Union pour la nation congolaise va désormais diriger ses portefeuilles en remplacement de Jamarilou Kounjine dans un éla patriotique la discipline et l'amour du travail bien fait. Catherine Kachung espère marquer ses empreintes dans la promotion des valeurs culturelles congolaises de la plus belle manière. Cheribé Okindesenga, fervent militant du social est désormais à la tête du ministère de Transport et Voix de Communication. Il y remplace à ses postes Didier Mazenga appelé à d'autres charges de l'État au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau patron de transport en RDC confiant des défis qui s'adressent devant lui promet de tout mettre en oeuvre pour redorer l'image de son secteur. Son cheval de bataille c'est entre autres faire du domaine de transport un véritable vecteur du développement. Au ministère des mines Willy Kitobo Samsonin a scellé son fauteuil à Mme Antoinette Samba Calambay. Le nouveau locataire du 4ème niveau de l'immeuble intelligent sur le boulevard 30 juin à Gombe ne pas novice dans ce secteur des mines. Au moment de sa nomination elle occupait les fonctions de chef de division. Elle connaît donc les arcades de ses ministères. Le numéro 1 aux mines demande à tout le monde de travailler dans le respect de la hiérarchie. La nouvelle patronne des mines a par ailleurs sollicité l'appui de tous ses collaborateurs du ministère pour l'aider à réussir la mission lui confiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi celle de participer dans l'éclosion économique du pays. La chambre de commerce américaine tient à rélever le caractère faible du taux d'utilisation du numérique en République démocratique du Congo. C'est pour l'accompagnement des entrepreneurs congolais porteurs de projets start-up Severine Pascal Canada. La numérisation et la digitalisation de la RDC dans le secteur de la vie nationale est à la fois un lévier et un défi que notre pays se doit de relever pour son avenir économique. Le caractère faible du taux de pénétration de cet instrument appelle l'urgence une correction. C'est fort de cette réalité que la Chambre de commerce américaine en RDC a organisé un breakfasting sur le thème Silicon Village, une initiative de développement de l'entrepreneuriat numérique en RDC en présence de représentants du ministre de PTN TIC. En partenariat avec Texaf Digital, l'idée fondamentale est d'offrir un cadre propice d'accueillir et d'accompagner le porteur de projets start-up avec, au finish, la mise sur pied d'une main d'oeuvre qualifiée. Alors que la RDC ne dispose que de 10 000 km de fibre optique sur les 60 000 qu'elle est censée avoir, le pouvoir public doit se garder de se laisser aller à toute volonté d'asphyxier le nouveau entrepreneur. L'initiative de Texaf est très saluée du fait qu'ils ont créé une plateforme pour une sorte d'éclosion de l'intelligence et de la créativité des Congolais. On voudrait que le Congo soit la nouvelle plateforme qui va révolutionner toute l'Afrique centrale et pourquoi pas le continent. Nous demandons au gouvernement d'aider les entrepreneurs que nous nous aidons déjà dans le secteur privé. La Chambre de commerce en RDC est résolument engagée à accompagner le porteur de projet dans ces secteurs dans l'utilité pour ne pas se répéter saut aux yeux. L'Institut national des formations judiciaires va bientôt lancer un programme des formations judiciaires et pour cela près de 20 experts du secteur de la justice sont en atelier de validation de tests organiques à Zongo dans la province du Congo central. En 10 jours, les experts du conseil supérieur de la magistrature du ministère de la justice de l'INAFORGE et ceux du PNUD vont travailler d'arrache-pied afin de valider environ 14 textes élaborés avec le concours de l'expertise internationale devront aider à améliorer la gestion et le fonctionnement de l'INAFORGE. Le présent atelier a donc pour objectif l'examen technique de l'ensemble de la documentation produite par le consultant international afin de procéder aux corrections et amendements avant leur approbation officielle par le conseil d'administration de l'INAFORGE conformément au décret du 22 juillet 2016. Invitant les participants à un travail bien fait, le directeur général Gérard Catambois revient sur le bien fondé de ces travaux. Il y a un ensemble de textes qui doivent cadrer n'est-ce pas le fonctionnement de l'INAFORGE comme un institut, une école. Je veux dire notamment le règlement intérieur qui doit régir en même temps le personnel comme les apprenants c'est-à-dire le personnel qui vient en formation. Les conclusions de ces assises seront coulées en rapport synthèse. Celui-ci sera transmis pour approbation définitive au conseil d'administration de l'INAFORGE. A son tour, le conseil le transmettra à la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Moutonbo-Kiesse en vue de la validation finale. Une fois adoptée, l'INAFORGE s'attelera désormais à former des magistrats des gréciers secrétaires de parquet, des agents pénitentiaires et administratifs du ministère de la Justice en vue d'une bonne administration de la justice, socle incontournable d'un État de droit. Et bientôt, une école moderne au village Ingeti, 617 sur la nationale numéro 1 dans le territoire d'Idiofa. Nous sommes là dans la province du Quilou, à 95 km de la ville des Kikuit, une promesse du chef de l'exécutif provincial à la population des séquences était lors d'une mission d'itinérance dans cette partie du pays. Attentionner aux besoins de sa population, les gouverneurs Willy Tchundala à 100 en itinérance dans les cuils au profond sévit dans l'obligation de sa réalité au village Ingeti au 617 sur la nationale numéro 1 à 95 km de la Kikuit dans les territoires d'Idiofa. Prise enthousiasmée de voir l'ère gouverneur alors tous les prédécessaires y passer sans escale, la population du village s'y dit a exprimé l'ère des idératas notamment les problèmes d'infrastructure. Nous n'avons pas d'école pour les enfants et bien d'autres qu'il a signalé Messie Mpangou chef de ces villages. l'ère a promis dans un futur proche une école moderne pour l'éducation de ces qui se réclament l'espoir de demain. Une promesse qui a rencontré la satisfaction des tous. Au village Kihunda dans le territoire des Gungu l'autorité provinciale a été obligée de descendre pour communier avec la population ranger les longs de la route pour les saluer. Signalons-le cette itinérance a confirmé la popularité de Willy Tchundala aussi à l'intérieur de sa province pour les réalisations grandioses faites dans des territoires lesquelles ont fait traverser l'ère écho même dans des raie-coings où il est Tchundala Hassan dans cette zone s'est fait accompagner de Marie-Térèse Manessa députée provinciale et l'élie du territoire des Gungu. Le constant Omari Sélémani président de la FECOFA a visité le mardi dernier le chantier du stade de Lumumba à Matadi une œuvre grandiose en construction sur le ruine du vieux stade un mariage des cœurs et d'heureusement FECOFA gouvernement provincial a été scellé à l'issue de cette visite. C'est mercredi 28 avril 2021 du chantier stade Patrice Emery Lumumba de Matadi par le président de la Fédération Congolaise de football Association Constant Omari Sélémani qu'accompagnait le gouverneur de province Atou Matoubo Nankoulouki du commissaire aux infrastructures des inspecteurs de la FECOFA ainsi que de la population impatiente d'assister aux activités sportives dans ces lieux de sport. Après avoir fait le tour de l'ouvrage Constant Omari Sélémani qui en est à sa première visite au stade Lumumba a salué la volonté du gouverneur Atou Matoubo Nankoulouki qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke du Tchilombo celle de parachever les stades Lumumba une infrastructure d'envergure qui apportera à coussir un souffle nouveau dans les activités sportives tant sur le plan national que provincial et c'est pour le bonheur de tous les acteurs de ces secteurs. Sans des infrastructures de base de qualité on ne peut pas sortir un bon football. Au nom de la Fédération Congolaise de football Association je voudrais saluer et remercier le gouverneur de votre province qui a tenu à nous inviter pour nous associer aux travaux de construction et d'achèvement de ce beau stade en fonction de ce que je suis en train de voir que je viens de voir et visiter il faut saluer cette ingénieuse initiative. Les deux personnalités se sont juste après livrées à la signature d'une convention de partenariat entre la province et la FECOFA une façon pour l'exécutif provincial d'associer la Fédération Congolaise de football Association aux différents travaux de construction des infrastructures sportives sur l'ensemble de la province. Signalons par ailleurs que cette visite intervient 24 heures après celle effectuée par le numéro 1 de la FECOFA au stade Fouki de Kisantou dont les travaux de construction par la firme juive Toa Investments ont débité et avancent normalement. Il faudra donc dire que les habitués du stade de Fouki devront découvrir une fois les travaux terminés une enceinte largement modifiée. Bounia, chef lieu de la province de Lutourie sera bientôt doté d'une direction provinciale de transport. L'annonce de son installation a été faite aux autorités de Lutourie par le directeur général de cette entreprise publique. Regardez. Bounia, chef lieu de la province de Lutourie constitue la dernière étape de la mission du directeur général de ligne maritime congolaise après Goma et Bukavu dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une mission qui a permis au numéro un de cette entreprise du portefeuille de l'état de prendre contact avec la ministre provinciale de transport et voie de communication de Lutourie ainsi que le vice-gouvernaire Martin Charles-Doudou. Question de recueillir les avis et considérations de ces officiels à prévision de l'installation dans un avenir proche de l'LMLC en province de Lutourie pour le directeur général l'honorable Cédric Tizahinga Kapoumba. L'ouverture des nouvelles lignes et la construction du parc sec rentrait dans le cadre de la relance de cette entreprise du portefeuille de l'état. Ceci grâce à la volonté manifeste du chef de l'état Félix Antoine Tizeket-Chilombo profita de son séjour à Bunyan. Le directeur général de lignes maritimes congolaise congolaise, l'honorable Cédric Tizahinga a échangé avec le staff dirigeant de le jeu Frem Omeni s'imprégnait du fonctionnement de cette entreprise à signaler que les lignes maritimes congolaises étaient connues autrefois sous l'appellation de la compagnie maritime du Congo. Cette entreprise existait à République démocratique du Congo il y a par 7 ans. Et de l'autre côté de la province du Nord Kivu les députés nationaux élus ont bouclé leur mission parlementaire à Béni ils sont allés parler de réalité de terrain afin d'entrevoir de solutions et d'où annuler le détail dans ce reportage. C'est anti-insécurité dans la région de Béni la mission parlementaire dépêchée par l'Assemblée nationale pour calmer la tension a bouclé son séjour dans la partie nord de la province. Les élus nationaux tous originaires de la contrée ont raconté le gouverneur du Nord Kivu Carlin Zanzou Kassivita en sa résidence officielle ce mercredi 28 avril 2021. Ensemble ils ont longuement traité du retour de la paix dans la région de Béni comme le souhaite la population. Ces députés ont encouragé le gouverneur pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir pour la restauration de l'autorité de l'Etat en province bien sûr sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tissé-Kedi. Nous appelons n'est-ce pas tout le monde de tous les acteurs politiques de Béni de Boutembo de la partie grande ou même du Nord Kivu de multiplier et de s'investir dans la culture de la paix et l'utilisation des réseaux sociaux pour s'attaquer aux uns et aux autres est une culture qui ne favorise pas la paix et nous allons également présenter divers rapports liés au soutien financier de la rétrocession à tous les niveaux qui est un problème crucial dans cette province du Nord Kivu. Quand on parle de l'insécurité dans la partie est du pays sachez que l'épouse du président de l'Assemblée nationale Jules César Mbosso a sensibilisé les femmes de la province du Congo à solliciter la grâce divine en faveur de leurs compatriotes de l'est de la République démocratique du Congo. On fait le pont avec Sylvie Mouimou. Il dit qu'il se vit au quotidien dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les femmes et les enfants payent les lourdes prébues. Il y a celles qui sont victimes de viols et d'autres éventrés. L'image d'une femme morte avec son bébé au dos en est une illustration éloquente. Cette situation préoccupe les femmes de la province du Congo. Lors de son passage à Kengue, l'épouse du président de l'Assemblée nationale Jules César Mbosso a appelé qui frappent leurs compatriotes de cette partie du pays. Ils sont appelés à solliciter la grâce divine pour l'instauration de la paix durable dans cette partie du pays. C'est la province du Patriarche Mbosso Kodaponga Christophe. Je suis venue voir sa famille, ses enfants, ses ancêtres implorer la miséricorde de Dieu afin que nos larmes arrivent vers le Dieu créateur, celui qui nous a créés afin que toutes les portes soient fermées avant de quitter la province l'épouse du président de la Chambre basse du Parlement Jules César Mbosso a exhorté tous les prisonniers à la paix et que le patriotisme domine les touts. De l'autre côté de la province du Lualaba un fonds pour la protection du travail des enfants vient d'être lancé. Mon chapitre d'agence d'écologie qui est la vice-gouverneure et gouverneure à l'intérim de la province du Lualaba a clôturé les activités marquant la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Fifi Masuka Saïni a encouragé les femmes à beaucoup plus de volonté et détermination pour assurer un leadership féminin convenable. J'ai prédit toutes les femmes de notre pays du monde entier à dévenir de vraies et d'air dans tous les sens sans pour autant les garder pour se tenir. Bien avant, la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales, humanitaires, genre, enfants et familles Nathalie Boudiangandou a explicité les thèmes internationaux et nationaux tout en insistant sur une société égalitaire dans laquelle la femme participe dans la prise des décisions. Les perspectives de la femme et des filles dans toute leur diversité doivent être intégrées dans la formulation de la mise en œuvre des politiques et des programmes dans tous les domaines et à tous les niveaux en plus de défendre le droit des femmes. Céline Banza, ambassadrice de l'UNICEF a captivé l'assistance par son témoignage qui illustre la volonté de réussir et d'atteindre l'objectif visé en vue d'une autonomisation socio-économique. A travers sa chanson et le partage d'expériences, cet artiste a touché l'écart de toute l'assistance mais également du gouverneur Ad Interim Fifi Masouka Saïni. Pour Daniela Savic, coordonnatrice du fonds GBA UNICEF, le travail des enfants de 5 à 17 ans dans les zones rurales de la province du Lola-Bas s'élève à 25%, d'où la nécessité de sortir ses enfants dans les carrières une journée de prière pour la paix et les développements de la RDC a été organisée ce vendredi 30 avril. C'était en la salle de la Pépinière, 7ème rue dans la commune de Limité, Paulette Lomba. Pour mettre fin à la guerre de l'Est en République démocratique du Congo, les armes seules ne suffisent pas. Il faut l'intervention de l'éternel Dieu des armées, lui seul qui restaure la véritable paix. C'est dans cette optique que le rassemblement dynamique des prophètes du pays s'élevait comme un seul homme pour implorer et consacrer la nation entre le mains du Très-Haut. Trois éminents orateurs ont exhorté le peuple des dieux. Le prophète Elis Samano de l'église La Loi de Jésus-Christ a parlé lui d'une nation influente par le Saint-Esprit. Le peuple congolais doit retourner vers le Saint-Esprit qui est le seul capable d'apporter la solution aux divers problèmes que traverse la RDC. La prophétesse Rosa Maria de l'église Comte des Dieux a tiré son message des Épitres de Jean chapitre 19 versets 25 à 27. La nation a besoin de femmes intercesseuses et non celles qui tournent leur regard vers les accessoires. Le patriarche Le Grand Kalala de l'église La Pépinière s'est apaisanti sur l'intégrité qui est l'un de caractère que tout citoyen doit avoir pour booster la RDC. Depuis le départ de Simokimango le pays est resté sans maître spirituel. Nous avons compris qu'on pouvait nous réunir en tant que fils de prophète de voir comment il faut rébellir la nation. Le prophète Jimmy Pierre Mutombo s'est dit satisfait de la tenue de cette journée. Le président de la République a consacré la nation il a remis la nation entre les mains du Seigneur il va falloir qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont continuer à garder ce que le président de la République a pu faire par rapport à la nation. La prière des dédicaces de la nation a clôturé cette journée. Les femmes très exposées à la vulnérabilité sanitaire des tous bords devraient jouir de facilité pour l'accès à des soins de santé de qualité. L'organisation non-gouvernementale Promouvoir la santé communautaire a sensibilisé les femmes et jeunes filles sur le droit de la femme pour la santé universelle. La première étape a concerné les mamans de Tchangrou dans la commune d'Anjili. On fait le point avec Rodi Panda. Les mois dédiés aux droits de la femme a un seul jour mais les problèmes liés aux besoins des femmes sont quotidiens. La santé communautaire c'est le fondement même de la santé universelle à laquelle toute la population mondiale aspire. En RDC le chef de l'État Félix Antoine Tchitsikedi dans sa vision globale prône la facilité d'accès pour tous aux soins de santé de qualité. Promouvoir la santé communautaire est une des organisations des femmes qui se distinguent en associant l'adjointe féminine pour son épanouissement et la bonne santé. Étant donné que la santé maternelle et familiale repose sur la femme et qui en paye lourdement les prix soit elle-même victime soit pour son assistance physique ou morale auprès des malades. promouvoir la santé communautaire les PC fait partie de ce collectif des organisations sociales et se démarque par son implication pour la cause de la femme. Thérèse Sambela Moukoka initiatrice de cette structure pour la santé universelle et toutes les femmes jeunes filles et enfants se sont retrouvées dans la commune d'Antili pour une campagne de sensibilisation et échanger sur l'implication de la femme dans la prise en charge de la santé communautaire tout faire pour amener les Congolais à la prise de conscience sur la santé tout en étant dans une structure quelconque après échange et sensibilisation un comité pour la promotion de la santé communautaire a été mis en place pour le maman de la Tchangou. Ce que l'on peut retenir aujourd'hui c'est ces mamans leur volonté de venir et à faire ce que je découvre un peu plus ces femmes et que dans l'avenir nous allons travailler pour le développement de la femme congolaise. Pour vivre leur ont été remis de telles initiatives sont donc encouragées pour répondre à l'appel du chef de l'Etat qui met à l'avant-plan la solidarité sanitaire. C'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe technique et rédactionnelle. Le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure avec Angèle Mabialalandou. D'ici là portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada